Nando Boda, vous faites partie du comité ministériel de la réforme électorale. Bonjour. Bonjour. Depuis des années, Parfine Récit, il y a un consensus sur la question de la réforme électorale. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes confiant au nouveau gouvernement que vous vous gagnez l'adhésion de même les autres partis politiques et de la population en général ? On connaît sa question de réforme électorale, elle est liée avec nous depuis longtemps. Et toute réforme électorale, elle voulait dire, c'est un amendement majeur au sein de nos constitutions. Moi, je pense que ce qui est ce qu'il n'est pas capable de faire, pour une raison très précise. C'est que nous finirons dans ce qu'on appelle un omnibus legislation. Ça veut dire, dans un seul projet de loi, nous régler le problème prior, Proportional Representation, une meilleure représentation de la madame, il y a un problème de la best-lose, il y a un problème du financement des partis politiques, il y a un problème du crossing des flots. Et nous nous avons dit ça. Alors, il y a beaucoup de rapports qui ont été, des rapports qui ont été, et il y a aussi des projections à partir de nos résultats. Et tous ces rapports-là, ils ont été massifs, avec tous les commentaires, et il y a un débat national. Moi, je pense que c'est une conviction personnelle, que c'est une réforme idéale de Maurice, et pas pour gagner le consensus. Parce qu'il y a des éléments. Il y a des gens, des leaders politiques ou des partis politiques, qui agissent par principe, et qui agissent par stratégie. Parfois, il n'y a pas qu'il y a une réforme réalisée, parce qu'il n'y a pas qu'il sait où faire ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de quoi là-dedans. Alors, moi, je pense que nous avons changé quelque chose de fondamental. Nous n'allons plus pour une omnibus legislation, pour mettre tout dans un seul panier, parce qu'il n'est pas pour gagner sa majorité là, parce qu'il n'y a pas d'accord avec quatre, il n'y a pas d'accord avec cinquième là. Alors, ce qu'il nous dit, et c'est ça mon pensée qui est la meilleure approche, nous ne sépare tout. Nous faisons la loi au financement des partis politiques. Nous faisons la loi au représentation des femmes dans la politique. Nous faisons la loi au pouvoir accru de l'électoral supervisé, du commission, de l'électoral commission. Nous faisons la loi concernant le fameux PR, et l'obligation qu'il nous a par rapport aux Nations Unies de « do away » avec le « communal representation ». Alors, c'est dans ça l'esprit-là qu'il nous travaille. Tout ça mène la loi là pour venir avant la fin du mandat de ce gouvernement là ? Mais nous nous amènes tout. Alors, le… Tout en même temps ou… Non, du coup, un des et l'autre, ou presque en même temps. Et l'État, nous nommons Xavier Luc Duval comme le président de la commission, et avec tous ces mandates-là, effectivement, nous travaillons sur le financement des partis politiques. Et nous trouvons, nous avons trouvé une formule, tout ça. Et enfin, parce qu'on se déminise, finalement, parquet, parquet, nous prépare un draft bill. Nous faisons également un amendement concernant la représentation Pia de Rodrigue. Parce que nous tous connaissons un décalage qui s'est créé sur le plan de l'instabilité. Là, nous travaillons dans une formule concernant la représentation, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Travail dans la représentation, une meilleure représentation de la madame. Travail dans la notion de « anti-defection ». Et surtout, nous avons une manière pour éliminer ce « best loser system », basé dans la représentation communale. Alors, c'est un peu tout ça qui nous amène. Moi, je vais vous dire une petite chose. Quel est l'esprit ? Le premier, l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de « omnibus legislation ». Donc, ça veut dire que je vais espérer qu'il y ait une majorité pour tout. Mais il n'y a pas arrivé qu'il y ait une majorité pour l'un, pas pour l'autre. Donc, nous, on aura avancé quand même. Et je vais faire l'appel à tous les partis politiques, à tous les leaders politiques, pour dire comme ça qu'il y a une réforme idéale immédiate qui peut faire que tout le monde est heureux avec ça. Nous avons besoin de bouger incrementement. Et je vais espérer qu'il y ait une bonne base pour amener la Constitution. Nous avons besoin de chose fondamentale. C'est qu'il nous a besoin de stabilité pour gouverner. Et le premier point de pause, c'est de nous ça. Et nous nous trouvons à travers les années des élections. Donc, ça, pour nous, pour ça, l'équipe qui vient pour le gouvernement, donc le fondamental, c'est-à-dire une majorité pour gouverner. Deuxième question qui est extrêmement importante, nous, tous, nous avons une cause en une unfairness dans le first part of the post system. Nous pouvons essayer de corriger, nous avons une dose de PR. Donc, pour une dose de PR, pour une meilleure représentation des femmes, c'est-à-dire un peu comme nous faisons, concernant les municipalités. Et nous pouvons vivre avec un système d'anti-defection. Mais anti-defection, nous, on connaît, ce n'est pas évident. Nous avons une législation dans beaucoup de pays, en Inde, partout. Nous ne savons pas de manière dont nous devons vivre avec une proposition. Alors, tout le monde est d'accord qu'il faut introduire une dose de proportionnelle pour rendre le système électoral plus juste et équitable, comme nous avons dit. Mais dans le passé, il n'y a pas de consensus sur le seuil d'éligibilité pour le PR. Il y a 5%, il y a 7,5%, il y a 10%. Mais il y a un dirigeant d'un parti, d'hier ou de la radio, qui n'y a pas de seuil du tout. Qui vous pensez ? Est-ce que 10% c'est plus acceptable ? Non, ce qu'il nous faut faire, c'est qu'il nous faut faire une proposition. Il faut faire une proposition qui est workable et qui est raisonnable. Alors, il y a des gens qui disent 5%, il y a des gens qui disent 10%. À un moment donné, il y a des gens qui disent 7,5%. Alors, il y a le poids devant une partie. Si une partie pensait qu'il ne dépasse pas sa seuil, il n'est pas pour tracasser avec ça. Si une partie, il faut struggle pour gagner sa seuil, il faut souhaiter gagner sa seuil, il faut sentir qu'il est confortable. Alors, la question… Mais où personnellement, dans le niveau d'avis ou l'expérience en politique, est-ce que vous pensez que 10% est peut-être la meilleure formule ? Ou personnellement ? Mais au niveau du MSM, il y a un moment donné, nous-mêmes, il y a 7,5%. Oui. Et à un moment donné, nous-mêmes, il y a 10%. Oui. Alors, nous, il y a un peu, disons, nous devons toujours dans ces eaux-là. OK ? Et la question aussi, c'est qu'il faut dire, il y a un parti, il y a des candidats dans 20 circonscriptions, ou au moins dans une majorité de circonscriptions, il y a une représentativité qui, on dirait, nationale. Voilà. Et c'est que le seuil, au fait, il faut éviter quelque chose qui peut être un parti qui représente une idéologie, et il faut représenter une idéologie précis, et après, il n'y a pas dans beaucoup de circonscriptions. Nous, il faut une représentation, moi, pensez-moi, que tout parti qui a une représentation, un point national, il faut trouver un seuil qui est capable de faire une certaine représentation. Et il faut éviter qu'il y a un parti extrémiste qui rentre dans le Parlement, peut-être. Si il est trop bas, il y a tout quel est parti qui est rentré. Justement, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais est-ce que 7,5 à 10 %, peut-être, dans sa fourchette-là, il y a le seuil… Il y a un, ça, il y a un, beaucoup, du moins, une cause dans sa parage, là, hein, une cause dans sa parage, là. Quel est le saut réservé à notre Best Loser System ? OK. Alors, le Best Loser System, il est unique dans le monde, et il y a une équation incroyable. Et d'ailleurs, même ce Best Loser System, les pères de la Constitution qui finissent dans un premier temps finissent dire, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un objectif précis avec le Best Loser System. Mais nous trouvons, au fil des années, que finalement, ce n'est pas forcément une communauté qui est visée par le Best Loser System qui finissent retrouver avec le Best Loser MLA. Tout le monde a gagné. Et finalement, tout le monde a profité de ce système-là. Alors, nous faisons, en 1982, nous faisons une première interprétation de la Cour suprême, quand il est en 60-0. En 1991, nous faisons une autre, après la victoire de 57-3 Mokor. Donc, finalement, même ce système-là, nous avons besoin d'amener, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de réinterpréter. Alors, nous avons besoin de faire sur les temps. Et moi, pensez, moi, que ce correctif-là, dans une société comme Maurice, nous avons besoin de faire sur les temps. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de trouver un système, nous avons besoin d'appeler le Best Loser, mais il n'est pas capable de faire sa base. Ethnique. Ethnique. Donc, la déclaration communale des candidats aux élections, c'est chose du passé? Oui, oui, c'est chose du passé. En ce qui concerne nos formules. Oui. Alors, quand nous faisons PIA, nous faisons combien de sièges? Alors, PIA, voilà, il y a une dose. Oui. Je ne vais pas dire où, là, parce que dans le document final, qu'il y a le gouvernement pour représenter, ou pour gagner une dose de PIA. Oui, idéalement, à peu près, combien? C'est ça. La question, c'est, nous avons un Parlement aujourd'hui de 70-1. Oui. Alors, combien est un pays comme Maurice avec 1.3 million? Qui est le Parlement qui est là? Il a besoin d'un Parlement raisonnable. Oui. Pas qu'il y a 100 députés. Mais, justement. Bon, il est capable de venir entre 80 et 90. Là aussi, il est... Mais, moi, je pense que c'est que c'est raisonnable et que c'est acceptable. Parce que beaucoup d'entre nous ont déjà dit qu'il y a trop de députés. Et que l'Assemblée coûte nous beaucoup. Oui. Mais, soyons Cléa Nanoboda, donc, prenons un certain nombre de sièges selon le système de représentation proportionnelle. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir un additional seat qui peut y remplacer le best user? Voilà. Laisse-moi expliquer l'aujourd'hui. Oui. Le pilier, le premier pilier, c'est le first pass de poste, donc, il peut aller comment il était. Prenons un deuxième pilier, que de prendre un pilier d'une dose de représentation proportionnelle. Et ça, là, nous prenons une liste qui peut déjà connu à l'avance. Oui. Et dans ça, dès la liste là, dans le... Ça, nous payons tous qu'il y ait une meilleure représentation de ma de madame. Donc, prenons un pourcentage d'un tiers de madame. Ça veut dire, il n'y a pas forcément besoin pour la circonscription, mais il est capable dans le nombre total de candidats. Donc, ça veut dire, dans les 60, il peut y avoir un tiers. Et dans la liste de pilier, il peut y avoir un tiers. Maintenant, dans la liste de pilier, là, combien votent un gagné et combien candidat un élit, il prend le seul à l'isla, le point de mérite. OK? Et là, nous prenons un certain nombre d'additional seats qui pouvaient balance, tout débalancement causé par le pilier. Y compris ethnique. Alors là, le choix sera par le leader de l'alliance ou ce qu'il nous peut proposer. Actuellement, c'est la commission électorale qui a lieu de se mettre. Mais là, c'est qu'il faut arriver à la commission électorale pour choisir le nom. Mais le choix, ce qu'il nous peut proposer, sera fait par le parti ou l'alliance. Est-ce qu'il ne peut pas donner trop de pouvoir au leader? Est-ce que ça encourage la dictature? La dictature du parti, la dictature du leadership. Mais quand nous guettons le fait que les 60 candidats sont choisis par le parti, par les structures du parti. Par le leader. Non, par les structures du parti, disons, ou les structures de l'alliance. Quand nous guettons que les ministres sont choisis dans un gouvernement par l'alliance, finalement, et là, nous prenons la liste de PIA, qui sera aussi choisie par l'alliance ou par le leadership, mais ça, correctif qui vous mène, best loser là. Moi, je pense qu'il nous a besoin de mettre nous dans la situation qui nous a un leader politique, pour aider à la sagesse et l'intégrité et l'intérêt public en général dans notre choix. Et nous pensez-lui pour faire l'idée. Et si quelqu'un pensait que ce droit finlésé, c'est l'équilibre de la rentrée, est-ce qu'il y a moyen de contester ça en cours? Oui, 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 oui. Parce que du moment qu'il nous permet un amendement de la Constitution, comment on dit, it should stand the test of constitutionality. Pareil que comment, 90. Tu dis comme ça, il arrive 60-0, pas pour une abaisse loser. Ah ben, finis la cour, et la cour dit non. Il faisait non, au moins quatre. Et finis, non quatre. L'État, il arrive en 91, finis en 57-3. Je ne dis pas, vous ne me dites quatre, mais c'est l'autre quatre là qui est arrivé. La cour, il dit comme ça, mais il n'y a pas d'interpréter ça, l'autre quatre là aussi. Donc finalement, il y a une incremental évolution de nos constitutions. Et moi, je souhaitais, et moi, je demande une partie politique de faire l'idée dans l'intérêt d'une réforme, d'une avancée de notre... C'est la nouvelle frontière de nos démocraties. C'est la nouvelle frontière de nos démocraties qui, pour lier l'eau, une dose de PIA, qui fait, parce qu'en 82, comme nous tout connaissons, le parti de travail, il y a presque 30% des voix, il n'y a pas de personne. MSM, il y a presque 20% encore de voix en 95, il n'y a pas de personne. Donc, il y a une représentation au niveau de la bonne partie, et qui, nous, c'est un phénomène de 60-0, ou 57-3, ou 55-5, qui existait à Maurice. Le PIA, pour une courir ça. Et puis, le Best Loser, c'est ce qu'il y a. Justement, le Best Loser, M. Champing, il y a une précision avec vous. Actuellement, c'est 8 sièges de Best Loser qui a loué. Est-ce qu'il y a 8 sièges même ? Les pour dans la parraise. Oui. Mais il n'est pas pour que ethnique, il n'y a pour en termes de gender, et les autres considérations. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'électro-supervage des commissions peut dire « Ou on a droit à ton site, ou on a droit à ton site. » « Ou on a droit à ton site. » Et par rapport au financement politique, est-ce que c'est l'État qui besoin de financer ? Alors, nous pouvons avoir trois types de financement. Et en France, par exemple, nous avons un financement de l'État par rapport au score, le nombre de votes qu'on fait gagner. Alors, il y a un financement, le financement de l'État. Et puis, il y a un financement du secteur privé dans des paramètres bien établis et qui sont transparents. Et après, il y a un financement pour des individus. Ça aussi, il y a un paramètre, parce qu'il y a un quantum, un seuil qui n'est pas qu'à dépasser. Et tout cela pour faire de manière transparente. Parce que, moi, je pense que dans un pays comme Maurice, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a dit la perception de mon politique qui n'est pas qu'il y ait une élection, je pense que dans une élection, il ne faut pas qu'il y ait 100, 200, 300. Effectivement, il y a la possibilité d'offrir certains avantages, certaines faveurs, c'est qu'il n'y ait pas qu'il y ait des élections. Il y a un sens beaucoup. Mais le système qui nous peut amener, il faut faire de sorte qu'on peut gagner un financement de l'État. – Sous quels critères, le financement de l'État ? – Ça veut dire le nombre de votes. – Oui. – Ça veut dire que c'est lui qui a beaucoup de votes, il faut gagner. – Il faut une spécialité. – Votre dans la précédente élection. – Non, 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 dans l'élection. Ça veut dire qu'il est pour après, il est pour poste. – Non, parce que, ben, une campagne, c'est avant l'élection. Donc, vous avez financé la campagne. – Oui. Alors, il finance la campagne, et ça, il y a un financement capable de faire. Par exemple, le financement des partis politiques peut se faire pas forcément devant une élection. l'IPCA fait avant, pendant, après. Parce que c'est un... Et tout parti peut enregistrer comme un... Il peut enregistrer comme une formation... une formation politique, mais comme une formation juridique auprès de l'électual commission. Et il peut bien faire ce balance, ce compte. – Oui. Non, moi, disons, demain, 10 sous de parlement, élection dans un mois. Alors, l'État financé, qui critère ? – Non, 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 l'État pas pour financer au début. Enfin, ça, c'est ce que moi, moi, je peux dire. – Oula ! – Oui. – L'État pas pour financer au début. – Mais quand les financer ? – Les financer après les résultats des élections. – Financer quoi ? À ce moment-là, qui... – Par rapport au nombre de votes qui ont gagné. – Oui. – Ça veut dire que, par exemple, pour chaque vote qui ont gagné, pour une somme. – Mais après l'élection, campagne finie. – Oui, campagne finie. Mais c'est là que le financement du secteur privé rentre en jeu. Le financement des membres de candidats rentre en jeu. Le financement de membres d'individus rentre en jeu. OK ? Et tout cela, pour faire pas mal de seuil. Et nous permet d'un autre affaire qui est extrêmement... – Non, mais il n'est toujours pas clair de permettre d'un nouveau état. Donc, évidemment, après l'élection. – Mais après l'élection... – Après l'élection, pour le gouvernement. – Pour le gouvernement. – Pour le gouvernement. – Oui. – L'État financé. – Ça veut dire l'État pour donner ce quantum après ou ce coût. Sinon, là, qui base l'État pour donner ça ? Il n'est pas qu'à donner une somme par rapport à ce coût qui ont gagné l'année dernière. – Mais là, il y a un petit peu de chiffre. Il y a un petit peu de chiffre. Il y a un petit peu de chiffre. – Oui, c'est un remboursement. – C'est un remboursement. – Oui, oui, oui. – D'accord. – Alors, il y a un peu de chiffre. Il y a un petit peu de chiffre fondamental. – Mais encore une fois, dans le Bouddha, est-ce que ça ne favorise quand même une grande partie ? Je veux dire que cette petite partie-là, il ne peut toujours pas prendre suffisamment de moyens, alors que la grande partie, il peut gagner un gros financement au secteur privé, un gros financement avec des individus. Et en plus, il y a un remboursement après l'élection. Donc, il est toujours pénalisé une petite partie-là. – Non, mais une petite partie, je pense que moi, il y a beaucoup de gens qui ont la campagne d'Obama. Tu n'es financée par ça, par beaucoup de gens qui ont donné une petite somme. Je pense que dans un événement dans une situation de campagne électorale, beaucoup de gens qui viennent pour donner une petite contribution. Et ce qui nous l'est avant tout, c'est que l'élection-là ne coûte cher. Ça qui est extrêmement important. Et l'un seul qui nous peut éliminer, c'est les bases. – Oui. – Et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a un quartier général pour l'école de vote. – OK. – Alors, nous tous connaissons qu'il y ait élection, ce financement d'il y a une réunion, une meeting, tout ça. Et puis, le jour du vote, il y a des problèmes de transport, des problèmes d'argent, des problèmes d'alimentation, tout ça. Alors, c'est ça, les vraies dépenses. Et puis, il y a une grande dépense qui nous tout connaît. C'est le grand meeting, le dernier grand meeting que nous a fait l'idée, un grand rallye national. Il y a un certain nombre de bus qui est loué et un certain nombre de bannes, ce sonneau qui coûte cher, toute sa logistique qu'il y a mis en place. Alors, ça, pour le parti, donc à ce moment-là, le parti, il y a avance ça. – Et le financement pour le privé pour FEA, sous qui, paramètre ? – Alors, le financement, ça veut dire, on peut faire de manière transparente. Ça veut dire qui nous peut connaître telle compagnie, telle compagnie. – Vous pouvez publier ça dans ce bilan financier ? – Oui, oui, oui. Il peut dire qui nous donne telle somme. – Et tout ça, il y a une different piece of legislation qu'ils ont amené là. Est-ce que ça implique amendement, constitution ? – Tout, tout peut impliquer. – Donc, vous avez la majorité des trois corps. – Voilà. La Cosa qui m'a fait l'appel. – Oui. – Et du côté du MMM, il m'a même toujours dit qu'il peut plus, il peut moins. Alors, et moi, je pense que Paul Béranger a dit qu'il est assez confus, c'est pas assez, tout ça. Mais moi, je peux faire l'appel à tout le monde qui est un avancé de la démocratie et un avancé de notre représentation démocratique, parce que c'est une nouvelle frontière. Et si nous pouvons atteindre pour gagner une réforme idéale, comment on dit, c'est impossible. Si nous attendons qu'il y ait une réforme, qu'il y ait tout parti pour accepter, pas pour une réforme, parce que, comment dire, il n'y a pas de principe et il n'y a pas de stratégie politique. Alors, moi, je crois qu'il y a un convainc que dans une avancée de démocratie, il y a une majorité. Mais je sois qu'il y a une réforme au MMM, mais vous parlez que ce PMZ travaillisse? Alors, moi, on veut faire l'appel en quelque chose... Lem yeast Discovery est révélateur, ça. Non, non. Le Dr Amgoula, il essaye de faire la réforme plusieurs fois. Il arrive à la Troisième République tout ce domaine de faire la Deuxième République. Mais je fais l'appel à tout le monde. A la fois... Mais nous connaissons qu'il y ait le parti qui vient de si il y a une position assez tranchée. Et c'est pour ça que je fais l'appel à tout le monde. nous morons ensemble et après c'est le début d'une grande réforme et cette fois nous prenons des trois mandats pour nous arriver à une réforme de sorte que nous avons une réforme qui reflète l'île Maurice du 21ème siècle Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie